Et bien salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons le module 13 de notre tutoriel qui portera sur la structure d'une image satellite. Alors, précédemment, dans le cadre de nos vidéos, nous avons eu à parler de la notion de télé-détection et nous avions vu que, à la base de tout processus de télé-détection, figura une source d'énergie. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le rayonnement émis par cette source d'énergie. Ce dernier est essentiel pour mieux comprendre la structure d'une image satellite. Ce rayonnement électromagnétique est susceptible de se décomposer dans plusieurs domaines du spectre électromagnétique, notamment le domaine des rayons gamma, le domaine des rayons X, le domaine des rayons ultraviolets, le domaine du visé, le domaine de l'infrarouge, le domaine des micro-ondes ou encore le domaine des hyperférences, et enfin le domaine des ondes radios. Il est important de noter que ces trois premiers domaines notamment, le rayon X, le rayon gamma et le rayon UV, ils ne sont pas beaucoup utilisés en télédétection car ces derniers sont absorbés par l'atmosphère, bien avant d'une rayonnement électromagnétique, une franchise obsessive. Alors, si vous prêtez attention à ce spectre électromagnétique, vous allez vous rendre compte que lorsque l'on évolue de la gauche vers la droite, on a les longueurs d'ondes qui sont croissantes, tandis que lorsqu'on évolue de la droite vers la gauche, on a plutôt les fréquences qui sont croissantes. Alors, pour mieux comprendre la notion de spectre électromagnétique, il faut savoir que le spectre électromagnétique désigne la description ou encore la décomposition du rayonnement électromagnétique classé en fonction de la longueur d'ondes ou encore en fonction de la fréquence de ce rayonnement. Alors, le humain, par exemple, est en mesure de détecter des couleurs car notre cerveau est programmé pour interpréter les informations provenant du domaine visible. C'est ainsi que un homme est en mesure de distinguer des couleurs telles que les couleurs, le rouge, le vert, l'orange et le jaune, par exemple. De la même manière, si vous vous rendez compte, vous allez voir que le domaine du visible est une infime partie, il indésigne une infime partie du spectre électromagnétique. Un homme n'est pas capable de déterminer, par exemple, d'interpréter les rayonnements émis par les objets qui nous reflètent dans l'infrarouge ou encore un micro, par exemple. Par contre, un capteur ou un satellite possède des radiomètres capables d'interpréter les rayonnements réfléchis par les objets dans le domaine de l'infrarouge, par exemple, ou encore de l'ultraviolet ou encore dans le domaine des hyperfréquences. Si nous prenons, par exemple, le capteur Spot. Le capteur Spot est en mesure de déterminer les informations provenant du bleu, du vert, du rouge, de l'infrarouge, mais également des informations provenant de la bande panchromatique. Ce qu'il faudrait savoir par rapport à la bande, c'est qu'une bande est une image sur laquelle nous avons stocké les informations sur une cible qui réfléchit dans une longueur d'onde bien précise. Par exemple, la bande bleue. La bande bleue contient des informations sur les cibles qui réfléchissent le plus dans le bleu et il en est de même pour la bande infrarouge et pour les autres bandes. Alors, pour résumer, les bandes provenant du satellite Spot 6 sont constituées de cinq bandes, notamment une bande panchromatique et quatre bandes multispectrales. Ces bandes permettent d'obtenir une image consolidée Spot. Et en résumé, nous pouvons voir que nous avons cinq bandes effectivement avec une bande panchromatique, avec une résolution très grande de 1,5 m. Et pour ce qui est des bandes multispectrales, elles ont toutes une résolution de 6 m. Qu'en est-il du satellite Sentinel ? Le satellite Sentinel est constitué de 13 bandes, notamment la première bande qui constitue la bande des aérosols, la deuxième bande qui constitue la bande bleue, la troisième bande qui constitue la bande verte, la quatrième bande rouge. Et il est à noter que toutes les bandes du spectre visibles ont une résolution de 10 m. Par la suite, vous avez la bande de 5 à la 8A qui correspond aux roches infrarouges avec la bande de 8 qui a une résolution également de 10 m. Et dans le domaine des infrarouges vous avez la bande de 9, 10, 11 et 12 qui ont pour la plupart la résolution grossière de 60 m et pour le reste de la résolution de 20 m. Allons voir ce qu'il en est pour le capteur poli du satellite Landsat. Voyons que ce satellite, les images provenant de ce satellite sont constituées en fait de 11 bandes avec la première bande qui désigne toujours la bande des aérosols avec des résolutions pour la plupart de 30 m. On a la bande de 2 qui correspond à la bande bleue, la bande 3 pour la bande verte, la bande 4 pour la bande rouge, la bande 5 pour le prochain infrarouge, la bande 6 et 7 pour le moyen infrarouge, la bande 8 pour le pan chromatique avec une résolution spatiale de 15 m et la bande 9 pour le cirrus. Et enfin nous avons les bandes 10 et 11 pour l'infrarouge technique avec une résolution très grossière de 100 m. Pourquoi c'est important de connaitre la structure des images provenant de différentes cultures ? Cela va être dû par la suite parce que nous allons parler des compositions coloriques. Vous comprendrez mieux chez ce site web, un peu plus dans les détails également. Et vous verrez qu'il est nécessaire de déconnaitre la structure des images de cette vidéo. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite vraiment que vous avez aimé cette lumière. N'hésitez pas à faire des commentaires et à me faire part des difficultés que vous abonnez-vous pour la chaîne. Merci.